Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois Mademoiselle pour la première fois. Vous n'avez pas de cœur. Moi qui croyais vous faire plaisir en vous portant votre amie. Alors vraiment, vous ne vous connaissez pas. Mais vous le voyez bien. C'est bien. Vous ferez connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas la peine de faire brutaliser cette personne parce que je ne la connais pas, Monsieur Goldschmidt. C'est un grand secret. C'est un grand secret. La sable à Trier. Exactement la même écriture que sur l'indicateur de chemin de fer. Combien de lettres elle a écrites avec le jus du citron? Quatre. Alors, leur petit trafic durait depuis huit mois. Oui. Elles ont passé la frontière à Bucco? Oui. À Bursy? Oui. Et elle ne vous a nommé aucune autre que cette Charlotte? Tant pis. Mais c'est bien. C'est du bon travail. Vous n'aurez rien de moins à faire. Et la police, c'est être généreuse. Vous allez le fusiller. Ach. Je suis un visérable. Je suis un visérable. L'œuf, l'œuf, l'œuf! L'œuf, l'œuf! L'œuf, l'œuf! 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 Asseyez-vous, mademoiselle de Bétigny. Eh bien, mademoiselle, vous voyez souvent au chemin de fer. Pourquoi? Les remarques écrites sur ce petit livret de chemin de fer. C'est bien votre écriture, n'est-ce pas? Oui, après. Ce petit livret, on l'a trouvé dans la valise de Van Oute. Voulez-vous expliquer pourquoi? Parce que vos policiers l'y ont mis. Alors, voyons pourquoi vous ne voulez pas avouer que vous connaissez cette Van Oute. Je ne la connais pas. Et ce petit papier, vous ne le connaissez pas? Non. Cette lettre a été écrite au chute du citron. Elle a été shotée à l'heure de la promenade dans le préau de Van Oute. Elle était contenue dans cette boîte d'allumettes. C'est une sentinelle qui l'a trouvée. C'est un faux. C'est pourtant exactement la même écriture que sur le petit carnet de chemin de fer. C'est possible. Vos policiers savent si bien imiter les écritures. Il est inutile de continuer à mentir, mademoiselle de Pétigny. Parce que vous savez, la tête dure. On s'y casserait les temps, comme un chien sur un morceau de fer. Ça vous dit que cette lettre est authentique. C'est une amie de vous qui me l'a donnée. C'est pas vrai! Calmez-vous, mademoiselle de Pétigny. Je ne dis pas une amie que vous aimez. C'est une amie que la police allemande. Ça a envoyé pour vous tenir compagnie en prison. C'est une française. Et vous avez commis cette infamie? Non, pas moi. La police allemande. Et d'abord, mademoiselle, ce n'est pas une infamie. Nous autres allemands, nous avons le droit et le devoir de nous défendre contre fou qui avait causé la mort de milliers de soldats allemands. Si vous les aviez laissés chez eux, cela ne leur serait pas arrivé. C'est la guerre, mademoiselle. Vous avez raison, monsieur Goldschmidt. On se salit en mentant devant des gens de votre espèce. Vous avouez que 20 août est votre complice? Non, je déclare qu'elle est mon amie. Venez par ici autour, en août. Ma chère petite minou. Nick, mademoiselle. Ils ont volé le secret de notre amitié. Ils ont volé le secret de notre amie. 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 Une dernière amie. Elle ne peut donc pas la même arme. Ils ont volé le secret de notre amie. J'allais plus le secret de notre amie. Ils ont volé. La amie de la amie. Sous-titrage ST' 501